Salut, c'est Sarah, ça dit quoi ? C'est une honte, c'est un procès truqué par un juge corrompu. Le pays entier est manipulé en ce moment même. La décision des jurés du procès de Donald Trump à New York est finalement tombée après deux jours de délibération. Concrètement, l'ancien président a payé une actrice de film porno, Stormy Daniels, pour qu'elle ne parle pas de leur relation, histoire d'éviter un scandale avant son élection en 2016. Il a caché ce paiement en falsifiant des documents. 34 délits en tout et donc un Donald Trump 34 fois coupable. Et pour mon collègue Loïc Loury, ça va laisser des traces. Donald Trump humilié devient le premier ex-président condamné au pénal. Et ce coup de massue ne devrait pas faciliter sa campagne à moins de six mois de l'élection du 5 novembre. Mais on imagine mal Donald Trump renoncer à la Maison-Blanche. Écoute ce qu'il a dit en sortant du tribunal. Le vrai verdict aura lieu le 5 novembre par le peuple américain. C'est de la faute de l'administration de Biden afin de blesser et faire du tort à un adversaire politique. Et pour moi, c'est une honte. Et nous nous battrons jusqu'au bout et nous gagnerons. Par se battre, il veut aussi dire qu'il va faire appel de cette condamnation. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué que je ne t'ai pas encore parlé de sa peine. On ne la connaîtra que le 11 juillet et elle pourrait aller jusqu'à 4 ans de prison ferme. Ce qui ne l'empêcherait pas d'être candidat et d'avoir des soutiens. Je t'en parlais dans l'épisode de mercredi. Le monde de la santé s'est mobilisé cette semaine pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans ce milieu. Ce matin, le ministre de la Santé annonce une série de mesures pour y remédier. On t'explique ça avec ma collègue Solène Lehen. Premièrement, toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital devront suivre une formation de prévention dès cette année. Il en sera de même pour tous les maîtres de stage. Puisque les étudiantes, c'est-à-dire des professionnels plus jeunes, plus vulnérables et en bas de la hiérarchie hospitalière, sont les principales victimes de ces violences. Ensuite, une équipe nationale d'enquêteurs va être créée pour qu'après un signalement de victime, les choses changent vraiment dans l'établissement. Enfin, une association se verra confier la gestion d'une ligne téléphonique d'écoute dédiée proposant un suivi psychologique ou médical, notamment pour les professionnels de santé libéraux, victimes de violences sexuelles ou sexistes. Lui a refusé toutes les propositions d'action de sensibilisation. Le footballeur de Monaco, Mohamed Kamara, sera suspendu pour quatre matchs après avoir caché un logo contre l'homophobie sur son maillot lors de la dernière journée de Ligue 1. C'était il y a deux semaines. Il risquait de manquer jusqu'à dix matchs en début de saison. Le club de Monaco avait assuré ne pas être d'accord avec le comportement du joueur et ne contestera pas la décision de la Ligue de foot professionnelle. Direction l'espace ce matin. C'est un poubelle, espèce de pont ! Je lui ai appelé les gendarmes ! Eh oui, le grand vide n'échappe pas à la pollution. Le nombre de déchets y est en constante augmentation depuis des dizaines d'années. Un bout de solution pour plus d'écologie, c'est peut-être ce nouveau satellite japonais fait entièrement en bois de Magnolia. Son avantage ? Une fois en fin de vie, quand il sera envoyé dans l'atmosphère pour être désintégré, il brûlera complètement, donc pas de déchets de métal qui risquent de retomber sur Terre ou de polluer l'espace. Son lancement est prévu en septembre. Je voulais aussi te parler de cette nouvelle découverte du télescope James Webb qui a photographié la plus lointaine galaxie jamais observée. Je te la mets en photo dans le canal WhatsApp de France Info. Elle date de 290 millions d'années après le Big Bang et elle est tellement loin de nous que sa lumière a mis plus de 13 milliards d'années à nous parvenir. Elle a un petit nom, c'est GSZ14. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on pourrait peut-être lui trouver un petit surnom plutôt, non ? Je te parle tout de suite de la sortie musicale de ce vendredi. Mais avant ça, l'histoire d'une autre sortie qui, elle, a un peu mal tourné, celle d'Adrenaline, le troisième album du chanteur Hervé. Alors l'album est bien dispo sur toutes les plateformes, mais quand l'artiste a voulu écouter un de ses CD dans sa voiture et partager le moment sur Instagram, ça a donné ça. Dans ses stories suivantes, il explique qu'en fait l'usine s'est trompée en gravant ses CD et a donc remplacé ses chansons par celle de Luis Fondzi, l'interprète de Despacito. Il assure que l'erreur sera corrigée dans la semaine et que ce n'est pas une blague, mais enfin si c'en est une, c'est au moins un moyen de promotion assez créatif. Lui par contre, pas de soucis avec son dernier album. Julius, préquel, Julio, troisième volume de la trilogie du rappeur SCH autour d'un personnage de mafieux, est donc sorti ce matin. Je te laisse avec ce titre, il s'appelle Les hommes aux yeux noirs, juste avant le week-end. Lundi, tu retrouveras Léo aux manettes de Sadiquois. Là, c'était Sarah de France Info. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501